Bien, on se retrouve aujourd'hui pour un événement qui était bien attendu depuis beaucoup de jours, pas mal de semaines, même par pas mal de personnes, à la fois les joueurs, à la fois les personnes qui vont assister à tout ça. L'objectif, il est simple, c'est de regarder, de profiter et surtout de découvrir un affrontement qui s'annonce, ma foi, hyper intense. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui découvrent les nouvelles un peu au dernier moment, si je puis dire, l'affrontement du jour, il s'agit tout simplement de la team WAR face à la team JPN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les 12 meilleurs joueurs du monde qui ont été sélectionnés vont affronter les 12 meilleurs japonais. C'est divisé en deux équipes. On a une première équipe qui va être la WAR A, une autre équipe qui va être la WAR B. Et on a en face deux équipes japonaises qui sont pareilles, la japonaise A et la japonaise B. Moi, je suis juste là pour vous faire une rapide intro. Je ne serai pas au cast, si je puis dire, cet après-midi, car vous l'avez vu, nous avons un programme plutôt chargé. Un match par heure, 14h WAR B JPN A, 15h nous avons WAR A face à la JPN B, ensuite à 16h WAR B face à JPN B, et enfin WAR A face à JPN A. Attention, je précise un truc, l'objectif n'est pas de gagner le plus de matchs. C'est-à-dire que si, admettons, la WAR gagne le premier match, le deuxième match et le troisième match, mais seulement de 10-15 points, et que le dernier, eh ben, il le perde de 80 points, ce sera la JPN qui aura remporté la rencontre. Donc, l'objectif est de mettre le plus de points possible, ce n'est pas de gagner le match, ou alors d'en prendre le moins possible pour éviter de mettre dans la sauce, entre guillemets, ses coéquipiers. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, c'est un autre format, et vous allez voir, j'espère que ça va être hyper close, hyper sympa. Nous avons plusieurs POV pour chaque match, vous allez voir, ça va être grandiose. De mon côté, je serai tranquillement à la régie, vous avez un cast d'exception qui va prendre la relève juste après moi. En tout cas, sur ces belles paroles, je pense qu'il est l'heure de vous retrouver dans 5-6 petites minutes. Ce sera M. Soren et M. Valère qui récupéreront le POV, et sur ces belles paroles, eh ben, je vous donne rendez-vous à tout de suite. Installez-vous, mesdames et messieurs, allez prendre un petit peu à boire, un petit peu à manger, mettez-vous sur le canapé, mettez-vous de partout. Il y aura évidemment la liste des joueurs, la liste des... enfin, l'élu qui vont jouer, tout sera évidemment communiqué. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans 5 petites minutes. A tout de suite. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce World JPN de folie, 4 matchs exceptionnels de 14h à 18h qui vont vous être présentés. Et je ne serai pas tout seul pour commenter. Bonjour M. Valère. Et bonjour Seren, tu vas bien ? Ça va très très bien, merci. Bonjour à tous ceux qui arrivent, on est là pour commenter ces 4 matchs de World JPN. Une lue complètement française côté World, une lue un peu plus internationale pour la deuxième line-up World, plus après deux grosses line-up JPN qu'on vous présentez juste après. Ça va démarrer tout de suite. Et ouais, Valère qui va m'apporter son expertise sur ce petit casque. J'essaierai un peu d'analyser entre les maps, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, voir qui c'est qu'il y a le choc, etc. Bien sûr, et réponds aussi à vos questions si vous avez des questions dans le chat. Oui, on a le chat sous nos yeux, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez des informations sur comment va se dérouler les matchs, et ainsi de suite. On sera là pour répondre. Histoire de vous mettre vraiment très très bien au jus. Du coup voilà, on vous l'a présenté. La proc d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est à 14h du coup ? Dans quelques minutes ça va démarrer. On a directement World B contre JPN A. La World B à savoir qui est la line-up complètement française. Dès 15h, on aura World A, du coup la line-up internationale, contre la JPN B. Et enfin, 16h-17h, World B, JPN B, et World A contre JPN A. Je crois que c'est bien ça. Et voilà, du coup on peut directement, je pense, attaquer la line-up. Ah parfait. Du coup, en line-up World B, du coup line-up française, on aura Starland en capitaine, Bowen, Demon, LMDS, Skartax, et Swift, et en sub Saro. Lue plutôt puissante mon cher Valère. Oui, après, malheureusement, Staro ne peut pas jouer, il aurait été pas mal, je pense, dans la Lue. Je crois qu'il devait jouer à la place de Swift normalement, mais il y a eu un imprévu qu'il fait que Swift le remplace. Mais ça ne juge pas que la Lue, forcément, elle est bonne sur papier. Elle a une meilleure version de la JPN, même au niveau des amicaux. Pour le coup, de ce qu'on m'a dit, les anciens amicaux, il y a deux semaines, trois semaines, ça passait plutôt bien pour la War. Cette semaine, c'était un peu plus dur, c'était à peu près égalité en termes de victoire. Mais ça annonce plutôt un match serré. Hop, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire, je pense, Valère ? Ah oui, c'est du coup la JPN de 2022. La War B, du coup, c'était Not For Anu, c'est ça ? Ouais, c'était la War, je crois, il y avait... Ah non, c'était du coup la War française, c'est ça ? Tu te souviens sur Rennes des joueurs ou pas ? Non, non, je crois qu'il y avait Dax aussi, à l'époque. Démon, Dax, il devait y avoir Starleux jouer avec la 7FR-là aussi. Ouais, mais de toute façon, là, les joueurs qu'on retrouve dans la War B, c'est globalement aussi ceux de la nouvelle line-up FR. Comme vous l'avez dit, on ne retrouve plus des joueurs comme Dax, par exemple, qui ont laissé en place à des Bowen, des LMDS qui viennent d'arriver. Et du coup, ça se ressent aussi dans la nub de la War B. Ouais, il y avait Dayem aussi, en effet. Dayem, ouais, clairement, aussi. Il y avait Todd aussi ou pas ? Je ne crois pas. Todd, non, je ne crois pas. Mais oui, du coup, sur le War JPN de l'année dernière, qui s'est soldé par une défaite de la War, c'est notamment la JPNB qui a bien pris le dessus sur les deux Wars. La JPNA était moins forte. Je crois que les deux équipes ont réussi à gagner contre la JPNA, côté War. Et la JPNB, oui, a été très puissante. Elle a gagné contre la War B, comme on le voit ici, de plus 130. Et contre la War A, je crois qu'on s'était pris un plus 50 ou plus 60. Plus 42, je crois, voir, vers ce JPNB. Plus 42, à JPNB. Mais ça, je crois que c'est la War B. C'est War B. En fait, je ne sais pas si c'est le cumul total. Tu penses ? En vrai, oui, ça ferait sens. Ah, du coup, les deux Wars qui affrontent. Ok, oui. Parce qu'on le rappelle sur l'événement, ce n'est pas un BO avec un 0, deux 0. C'est le cumul des points des quatre matchs. C'est-à-dire qu'on additionne le score des quatre matchs. Et ça va donner du coup un total sur à peu près 1000 et quelques points. Et c'est du coup la formation qui remporte le plus de points au final. C'est ça. Chaque match, dans chaque IT, il y a 984 points qui sont distribués. Donc on multiplie ça par 4. Et on pourra ensuite faire une comparaison sur le score total. Et ça se jouera à cette différence-là. Donc si jamais, par exemple, la JPN gagne le match, ça ne veut pas pour autant dire que la War ne pourra pas gagner. Si jamais... D'ailleurs aussi, ce qui est très important dans ce genre de match, ce n'est pas forcément de gagner l'IT, mais c'est plus de marquer des points. En effet, si une équipe arrive à mettre un plus de 100, ce sera décisif pour la victoire. C'est sûr. Et même si vous êtes sur le point de perte à du coup plus de 40 sur la dernière map, il faut quand même focus sur la dernière pour réduire l'écart le plus possible. Histoire que la team adverse prenne le moins de points possible. C'est ça. D'ailleurs, on peut passer sur la line-up de la JPN1. La JPN1, on va dire... Je te laisse décrire. Toi, tu es plus à même que moi. Tu les connais plus. Je connais la plupart. Après, il y a des nouvelles têtes. Moi, je me souviens surtout des anciens. Donc, bien sûr, pour les classiques, il y a Kuzan, le capitaine. Moi aussi, qui sont deux joueurs qui se comblent très bien. Il y a notamment aussi Siomai, qui était l'année dernière. Ainsi que... Je crois que Nanamoyashi n'avait pas joué. Après, là, il est en sub. Mais comme nouvelle tête, on a Aka, Kippa et Yamayama. Je crois que Yamayama, c'est un joueur qui a bien explosé en Lounge. Il a réussi à passer Grand Master. Et après, cette line-up JPN1, c'est classique. En fait, on a des joueurs de la NX avec Kuzan, Moa et Shumai. Ainsi que Moyashi, Rosé. Et le reste, c'est plutôt des joueurs... Je ne connais pas leur team. Si, Aka aussi, à la NX. Et je crois que c'est plus vraiment une line-up NX. Il y a Yamayama qui va compléter ça. Bien sûr. Et surtout, on retrouve, pour que ça parle, plus en Lounge, du coup, en mode Ranked sur Mario Kart, c'est minimum des joueurs qui sont Diamant 1, Diamant 2. Voire Master pour la plupart. Donc vraiment, on est sur de la tête d'affiche, quoi. OK. Et ça confirme, du coup, pour l'historique, c'est bien l'historique de la JPN1A contre les deux autres joueurs. Parce que là, on voit, la JPN1A, l'année dernière, avait subi deux défaites. C'était la JPN la moins forte. Donc elle est avec Moa 70 et Moa 42. Et pour autant... Parce que là, normalement, dans la théorie, la lettre A, ici, signifie que la JPN devrait être plus forte que la JPNB. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les deux line-ups valent équivalement. Et même la B est plutôt meilleure que la JPNB. Souvent, oui. C'est largement la JPNB qui est meilleure. On peut passer peut-être à la War A, du coup. À la War A, ouais, on peut l'apprécier. Je crois qu'on en reviendra quand ce sera le match. On va rester sur War B et JPNA. Ah oui, c'est bien. On peut bientôt passer, voilà, au petit POV qu'on vous a préparé, bien sûr, parce que vous aurez plusieurs POV. Ici, vous aurez Starlow et Swift du côté FR. Je ne crois pas qu'on en ait côté JPN pour ce match-là. On en aura sûrement après. Ne vous en faites pas. Du coup, on va pouvoir assez mixer entre les deux gameplays de Swift et Starlow qui vont nous être proposés, bien sûr. La limite, c'est du Brou HD versus CENIX. Non, c'est plutôt de la Brou HD, je crois. En HD, il y a qui ? Swift ? Swift, c'est tout. Mais Swift, il n'est pas allié à la Brou ? Non, il est encore à la HD, là, sur cette saison. Mais sinon, c'est que de la BRU. C'est surtout aussi limite que de la TeamFR. Oui, c'est ça. Il y a juste... Oui, non, dans la War A, il n'y a aucun, je ne veux rien faire. Il y a Thomas qui est francophone, mais il y a Thomas qui est francophone. Il y a Thomas qui est francophone, mais il n'y a pas à partir de l'FR. Ça s'ouvre dans le chat de War A et War B, c'est aussi équivalent, du coup. Je peux me permettre de te répondre et Valère va t'apporter de précision, mais pour moi, la War B, du coup, full français, c'est plus forte que la War A. Du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, là-dessus. Après, dans la théorie, je pense... Souvent, il y a une équipe qui va aller au-dessus, qui va s'imposer comme le meilleur, mais je pense que ça se voit à peu près. Sauf que dans la War A, elle a certes moins de training, mais c'est des joueurs très expérimentés. On trouve que Xander, Kay, Strike, Rebel, ainsi que Thomas, c'est des joueurs qui ont fait beaucoup de grands matchs. Alors que dans la War B, c'est quand même certains joueurs assez nouveaux, comme LMDS et Bowen, qui n'ont jamais fait de grands matchs. On a aussi Skartax. Lui, il a quand même fait la finale... Non, je crois qu'il était en suble pour la finale de la World Cup. Mais ils ont beaucoup d'entraînement, surtout. Oui, c'est quand même des joueurs qu'on va pratiquer dans tous les cas. C'est les meilleurs joueurs. Et je pense qu'on est parti, messieurs-dames, pour ce War JPN. Premier match, War B versus JPN A. Attention, petite dans les scores, mon cher Mars enrégie. Parce qu'on a Mars aussi qui est enrégie derrière. Donc, directement, la FR, votre arc-en-ciel, la N64. Donc, ça ici, en bête, là, ce qui se passe, c'est que War A, non, la JPN A host. Ce qui fait que, du coup, ils vont partir dans les top positions. C'est pour ça qu'ils ont voté une map à frontrun, qui vont permettre de conserver leurs potes. D'ailleurs, c'est tombé sur ça. Donc, en effet, la JPN part top 4. Donc, là, ce qui va être important côté War, c'est de choper des champignons dès le début, pour essayer de s'infiltrer dans le top, et d'empêcher que le top puisse s'envoler côté JPN. D'abord, Kuzan, qui est un très bon joueur de cette map. Mon outil qui a un décalage sur l'image. Bon, sans que débat, ce sera... Ça va être réglé, Mars, je vais bien vous régler ça. En tout cas, c'est parti, on est parti avec le Yoshiroz du POV du Skarao. Là, ça va être important, on va la choper le coup. Directement, je crois, on va mettre un peu simple zé. Il ne pourra pas aller en première position. La JPN, un... Encore top de points, un top 2 qui se dessine côté JPN. Un petit peu de lag à cet endroit, attention au bump aussi. Pour toute façon, sur la petite partie, tu vas arriver Swift, un peu en galère au fond, lui. Il faut... On n'a pas de coups d'item agressif côté War, ça va être compliqué de déloger ce top. Là, il ne faut pas qu'il... Il a 15 champignons. Ouais, il a 15 champignons, c'est simple. Je ne sais pas qui c'est la bonne. La JPN va sûrement pouvoir conserver le top. Ouais, il va se faire dépasser le... Ah, ce qu'il attaque, c'est tout de l'air, c'est tout de bien ça. Il a essayé... Je crois qu'il y a trop de damage sur le... Ok, c'est bon. Je crois que c'est un gros top, là, côté JPN. Côté JPN, c'est top 2. Il y avait Skartax qui était 3e avec triple vert. Peut-être qu'il pourrait aussi en éliminer certains. Swift a un point très intéressant. On l'a vu, il avait triple champ de boue. Il peut essayer de remonter ça. Il y a aussi un éclair. Notamment, dans le back, ça a l'air de... Je pense qu'ils sont tous derrière le top. Ouais, ils ont l'air tous derrière le top. C'est pas forcément une position très agréable sur un peu pleuvé. Parce que beaucoup, là, si le 3e, j'ai pu une bombe, on branque, ça va être très compliqué pour la voir. Ça peut faire plus qu'il s'arrivera trop à l'éliminer. Là, vraiment, le spray assez Gamebreaker. Est-ce qu'on arriverait à casser le top côté JPN ? Oui, Starlo, il est un peu bloqué avec son feu. Il ne faut vraiment pas l'utiliser. Il n'y a que ses coquilles autour de lui. Il va peut-être voir le back. Il garde son bout. Il garde son bout si jamais un choc. Il se mette à ce qu'il le garde autant. Ok, on tende du feu du côté de Starlo. On prend un petit peu de feu sur le JPN, ça passe très bien. Ok, la bruit, c'est bien. Je pense que ça doit être sans vous. Le côté war. On part sur le trisor. On a l'air d'avoir un... Il est loin. Un peu de fou et go. Attention à pas ce TK, l'HPK. La bruit à toucher. Je crois qu'on fait premier. Je pense que c'est un war qui peut prendre... Ah non, c'est... Oh, top-ti ! Ah, ils ont réussi à gratter à la fin. Je pensais qu'il y avait ce 4x devant, mais il avait dû se faire éliminer. Bon, ça commence par côté JPN. Ça va être un plus 20, je pense. Ouais, par top 4, ils finissent top 4. Mais c'est dommage, en vrai, à un moment, on a vu le top 2 ou le top 3, il y avait full war. Ouais, mais vraiment, ce qu'ils n'ont pas réussi à casser le top, c'est compliqué de casser surtout un top 2 sur MW. Il suffit juste que le deuxième chope des items pour protéger le 1 et ça va être très compliqué pour les gens derrière. Et même, c'est sûr, typiquement, Starlow, là, ils sont full, vous ne pouvez pas l'utiliser. Du coup, un possible de chained item, de prendre un dodge, d'avoir la bleue, par exemple, il est vraiment bloqué à rien. Et donc là, ça va directement un 64 arc-en-ciel. Donc l'objectif de cette map, ça va être d'empêcher les autops de partir, puisqu'on va pouvoir draft des war. On verra sur quoi ça va tomber, soit Stade Wario, soit... Merci Freedix, pour que vous disiez-moi, ça va égale. C'est beaucoup. Allez, la war, bien sûr, allez, la war. On est derrière eux, quand même. Pas trop de chance, niveau show de map. Ah ouais, Stade Wario, une map où très peu de raccourcis. Du coup, s'ils arrivent à rester top assez longtemps, ça va être difficile pour la war de revenir. C'est ça, si la JP n'a même pas à partir... Faut que la war est à s'infiltrer, là. Faut que Starlow, ce serait qu'il chope un championnat dès le début, ce serait, je pense, le meilleur pool possible. Ouais, faudrait qu'il se mette très très bien. Déjà, on n'a pas raté son départ, mais ça, je pense, il n'y aura pas de souci. On est juste à moins 20, on peut encore revenir. Il faut juste casser top 4. Oh, il n'a pas touché. Ah non, c'était au lag. Après, deux JP n'es allé bien, mais ils sont top 2. Swift n'est pas à s'infiltrer. Ok, Swift, c'est le moment de choper les petits verres, de faire des petits snipes, là. Est-ce qu'on peut avoir le look du côté de Swift ? Ouais, c'est très bien. Oh, ça sera bon plus. Ok, il préfère dégarder. Peut-être au niveau de l'antigrave ici. Skartax a réussi à s'infiltrer, mais... Non, il n'est pas mal. Skartax, je suis lag. Bon, ça va au même temps. Ah, c'est tout, ça fait très. Ok, donc ça, c'est back, c'est back. Bon, ça va pas trop jouer le choc sur le coup. C'est peut-être bien le top. Ouais, Starlow qui va essayer de remonter, qui va pouvoir Chain. Il peut-être qu'il y plait devant lui, peut-être le monde de faire le ménage, mais c'est vachement bon pour que la petite antenne qui permettrait le choix de l'antenne est bien. Attention à la bouquet, c'est dur. Le CC, c'est pas mal, c'est pas mal le... Ah, d'avoir un arbre côté JPN. Je pense qu'on est sur un top 4 ou top 3 côté JPN, ça va être dur pour la war. Ils sont encore une fois mal positionnés, en fait, c'est d'avoir tous ces joueurs paquillés au même endroit. Dans le... Non, mais pas de rédaction, genre. C'est... Oh, c'est tout le même tariète. Ah, c'est tout le même tariète, là. Compliqué pour la bouche de switch. Pour faire le parlement, parce qu'on fait tout avec son étoile. Peut-être tenter un choc, hein. Il a l'air de garder sa star. Mais je pense qu'il y aurait du chain, ici. Oh, là, triple rouge, mais il est important pour... Un grand, pas mal de dodge, côté... Je pense qu'on a peut-être un choc, côté war. Ah, il y a Skartax au fond qui active... Ah, non, non, je dirais qu'il active un, mais il active une star. On sait qu'il y a Skartax en 12 qui cherche l'éclair potentiel. Ah, non, il l'aurait joué ici, c'est le choc, je pense. Ouais, ça cherche un grand choc. Donc, un JPN qui meurt, on prend, quand même. Ça fait toujours un spot de gagner, attention, le... Compliqué, il se fait pour s'activer. On a un deuxième bleu, côté war. Mais je pense que le top JPN est trop loin, il devait être top 3, là. On a encore un d'autres côté Swift. Il y a un petit peu de choc. Il faut qu'il y ait le choc maintenant, sinon... Sinon, ça va être un gros top top JPN, quoi. Ouais. Ah, il est triple banane, qui n'ont pas débloqué la situation, malheureusement. On a active cette star. Ok, le choc tard deal. On a top 2 qui est passé. Ah, je pense que c'est un peu tard, malheureusement. Top 2 sur JPN, déjà. On aura une grosse map JPN. Oh, c'est même peut-être rapide. Soit top 5, soit top 2, 4, 5. Ouais, top 2, 4, 5, côté JPN. Bon, ça va être encore un plus 20. Merle, le bot. Là, en soi, il ne faut pas non plus trop s'en faire. C'est assez normal, entre guillemets, que la JPN arrive à concrétiser les maps qui sont dotés. Ils partent au top. Ils tombent sur des maps à front run. Donc, c'est sûr, les kers commencent à se creuser un peu, mais... Ouais, là, ils ne peuvent pas faire grand-chose, la war. Ils peuvent juste subir un petit peu. Mais bon, après, on n'est que sur deux maps. La tendance peut très bien s'arrêter. On n'est que sur deux maps. Ça n'a aucun doute côté war. Ça revote TM à nouveau. Donc, manœur trempé. D'un classique, bien sûr. Circuit de Gyrul, côté JPN. Ouais, ça va front run. Ouais, ça cherche les maps de front run. Mais bon, si la war était dans la même position que la JPN, ça aurait peut-être... En fait, ce qui m'inquiète un peu, là, c'est que la war ne joue pas du tout agressif. Je souhaite haul beaucoup six items. Genre, je comprends le choix d'où leur jeu pour le choc. Le problème, c'est qu'on a pari assez risqué. Mais comme t'as dit, ils sont très paqués à chaque fois dans le middle. Et du coup, c'est difficile pour eux d'attaquer sans Steka, sans Gun. Ouais, le fait que tous les joueurs soient dans le pack, ça fait que si tu pouls un item, t'auras tes teammates autour de toi. Donc, ça va être dur de l'envoyer. Et en plus, le dernier joueur du top JPN peut backer ses items, et donc éliminer le pack. Ce qui fait que c'est vraiment la meilleure position qu'ils ont à chaque fois à la JPN. Ils ont à la fois le contrôle du bag et le contrôle des trucs suites. La war est ici très mal positionnée à chaque fois. Et bon, malheureusement, ça retombe sur DHC, pareil, une map a mal fait. Ouais, c'est... Faut essayer d'empêcher ce trouble JPN. C'est un démon aussi qui est à QT. Peut-être qu'on met de drapeaux tricolores dans le top, un petit peu, ça serait pas mal. Il faut essayer de casser cette dynamique de top, en fait. On n'a pas réussi à prendre la place une seule fois. Ah, le TK, je crois, côté Swift. Ouais, ouais. C'est TK, côté Swift. Donc, on fait ce qu'on prend le double. On a 12h, je trouve. Eh, vous voyez, là, les JPN n'existe pas, n'existe pas, c'est pas qu'il y a un système. Ils sont raisons. Ouais, ça prend le contrôle du top. Peut-être le moment, un petit JPN. Le switch peut-être pas, c'est négatif, c'est pas mal. C'est pas mal. On a marqué le 3 du top. Oh, il s'est fait avoir. Juma, il joue bien, il fait un bon à... On va voir. Ouais, il prend le JPN dans la liste. Ah, ils ont raison, ils ont raison. Ils font un peu bien. Parce que ça va commencer à faire. Les JPN n'existe pas. Ça drop-choc peut-être. Ça drop-choc peut-être. Ça drop-choc peut-être. Star-L aussi, qui va sûrement s'arrêter un petit peu. On va avoir un peu dépové du back, mais sachant un peu, on est bottom-3 côté War. Je pense que... On avait des Mo qui étaient dans le top. Je sais pas si la motion va avoir première sa place. Ça va être dur, je pense. On a aussi des JPN dans l'enquête. Non, des démons, des démons est clairement neutre. Ah oui, des démons, ils les trouvent aussi. On est très très mal côté War. Il faut vraiment aller chercher... Ah, il est au double du côté de sous, par exemple. Enfin, il se cache la même. Ah ouais, il se cache la même. Ah, c'est back-émane, ce JPN line. Je suis même bien en rouge. C'est typique que je suis là. Je sais pas, on est sur un bottom-3 côté War. C'est un bottom-3 bien ancré. LFD associé dans le back. C'est cartex aussi, je crois qu'on est quasiment sur un top-5 côté JPN. Ah, et surtout, c'est un top-5 qui est devant. Oh, OK, on est en gros, chaque côté JPN. OK, si Star 2 joue dans ce plan-là, si on peut éliminer le top, on peut plus faire un carnage. Oh, le build de démons, c'est dans le build de Starlow, c'était la fin. Ah, c'est dommage, du coup, on ne pourra pas casser le build-up du top du côté JPN, je pense. Ça va être encore une grosse map. AK est tombé. Il y a des spots du build. Est-ce que Bowen a réussi à s'imposer ? Il faut voir le spot de Bowen. S'il arrive avec l'autre chose en première place, ça sera un peu bien. Oh, en vrai, l'MDS qui remonte en bille, c'est peut-être un petit bot, côté JPN. On est encore, on a sous-guerre. J'ai une place, et Bowen. Ah, c'est top de la map. Ça va être encore une fois un plus ou moins. On est à moins 60 TGPN, côté War. On n'arrive vraiment pas à reprendre ce top dès le début de la map. C'est compliqué. On se fait vraiment incendier. Comme t'as dit, un Sazoua, il joue beaucoup plus agressif. C'est un événement fun. Il y a une question dans le chat, c'est un événement fun où il y a un réel enjeu, genre qualification de compétition ou Gift of Anker. C'est plus un match d'exhibition, en fait, pour voir qui sont les meilleurs entre le monde versus le Japon. Parce que souvent, c'est les JPN qui ont dominé toutes les compétitions, notamment la World Cup. Et c'est suite aux World Cup que les JPN gagnaient tout le temps. On voulait un événement plus serré entre les JPN et du coup le reste du monde. C'est pour ça que War JPN a été créé. Exactement. Et donc, en soi, il n'y a pas de gain en termes d'argent ou par exemple un lot à gagner. C'est surtout, pour entre guillemets, l'ego, on va dire. Bien sûr. Mais ça leur donne un moyen aussi, un but pour tryhard le jeu, etc. Parce que c'est un événement de jour, même au Japon, ils sont vraiment très investis dans aussi. Ah oui, c'est un grand événement. La dernière World Cup était gagnée par la France. En effet, oui. C'est ça. Bon, on passe à TM maintenant. On a repris en moins 20. Map à l'avantage des Français, là, pour le coup. Oui, pour une fois, je vais la voir. Pas le roi et le roi. Ok, on va avoir un champignon côté Starlow ou non ? C'est la MDS devant, je pense qu'il ne peut pas trop spam. Oh, il faut qu'il arrive à utiliser sa rouge, là, Starlow. Ouais, c'est dommage. Ok, Swift arrive à... Ah, c'est dans le top. Il a rouge, ouais. C'est la première place. On n'est pas trop mal côté War. S'il arrive à spam. Il y a un peu loin de la quantité. Ouais, il y a eu. Je pourrais mieux prendre le créatif, c'est derrière. C'est bien, c'est bien, on passe top de côté War. Il arrive à casser leur top. On a plus les positions. Voilà, on ferait un... Et il suffit ça back. Je pense que ça va essayer de chercher Triple Chroomstar. C'est vrai que je pûrais deux pièces. Ouais, clairement. Même, ils vont... On a vu que toi, c'était War, ils vont essayer de chercher le chat, c'était directement les atomes. Attendant, mais Starlow, 7ème position, Triple Chroomstar, il a tout intérêt à remonter ça. Ouais, il est très bien. Il a vraiment système jusqu'au dernier moment. Le but, là, c'est d'arriver dans les top spots et d'activer sa star pour sécuriser un top spot. Oh, le Horn ! Il n'a même pas eu son collègue ? Ok. Oh, il a vraiment pas de chance. Starlow, il a toutes ses pièces en plus, c'est sûr. Ah, le dommage, il n'a pas activé sa star. Il a voulu conserver. Il peut te réactiver aussi ? Je pense que oui, c'est dans une situation, il ne faut pas prendre le risque. Oh, il est démon qui... Ah, démon qui m'a réactiver, c'est bien, qui remet. Par contre, je crois, c'est... Spertax... Oh, non, ce qui attaque, c'est un hand pour la bœuf. Je crois qu'on est sur un top 2 côté War. Ouais, et c'est LMDS. LMDS est tombé. Après, on est bien au niveau War. Là, on va passer sur un top 2, je pense. Il peut suivre pour le... Oh, c'est un petit peu rouge japonais ? Oh, c'est des gars côté japonais. Ok, il peut faire une étoile. Ok, on va passer sur un top 2 côté War. C'est bien, c'est bien. Parfait, en plus, ça va, c'est un petit JPN. Ok, 2 wall break, on n'aura pas. Il a priorisé 2, on a raison. Il spam, c'est bien. Ok, ça va niquer la roue ? Ah, non. Ouais, bah non, ok. Il a la magie, c'est bien. Mais, ouais. Oh, il a très bon coup de franc, voilà. Très bon coup de franc. Eh, c'est un petit JPN, ce joueur-là. Ça pose. On est dans la première position. Starlow peut réussir à clutch. On a une autre question. Yes. Ok, il laisse passer la triple rouge de Starlow qui peut refaire un boulot à la fin. Non, je pense pas. C'est cassé sur le marteau. C'est cassé. Ils prennent rien. On fait une map. On fait 1, 3, 4. Faut voir derrière. 1, 3, 4, 6, simple. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12. C'est plus 2, plus 4, ça. C'est pas grand chose. Ouais, ça va bien être français. Ça doit être mieux. Même, je crois qu'on perd peut-être la map d'un peu. Je ne sais pas. Un peu compliqué, là. Quand est-ce que je joue la War A ? Ah, la War A joue le match d'après. Yes. Pour le programme, vous avez War B, JPN A maintenant qui se déroule. Ensuite, War A, JPN B. Ensuite, War B, JPN B. Et War A, JPN A. Vous avez tout le programme sur Twitter, bien sûr, si vous voulez le voir de tout monheur. Point d'exclamation. Twitter dans le chat. N'hésitez pas. Swift. Oh là, après, c'est un choix de Swift. Swift n'a jamais été un joueur qui agressait beaucoup, entre guillemets, avec son style de jeu. C'est plutôt un joueur qui essaye de se mettre dans les top positions et de contre-run. Donc, ce n'est pas étonnant de le voir jouer comme ça. Par contre, le repeat côté Skartax, il faut espérer que ça ne tombe pas dessus. Il a repeat Skartax ? Oh, putain, le stade, ouais. Sinon, ça mettrait vraiment mal le niveau mental, surtout. Oh, non. Non, 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 non. Oh, putain, la vache. Après, ça va, là, on est sur la meilleure map du jeu, donc c'est plutôt bien. On est sur... Oh, putain, l'enfer. Non, mais l'odeur de la map. Bon, en tout cas, on est revenu pour les scores Team JPN A192, Team War B136. Les scores n'est pas encore faisables. On n'est même pas à la moitié. Pour le coup, c'est bien. On a réussi à récupérer les top spots. On a cassé le snowball JPN. Maintenant, il faut gratter les points petit à petit et revenir à égalité. Exactement. Après, il va leur mettre une petite vitesse sur la fin, là, comme ça. Ce serait parfait. Ah, une petite virgule, là. Il va essayer d'aller directement au bag. Swift, lui, c'est parti, au run. Ah, il s'est parti. Parfait, je suis un petit mot. Il s'habille un peu, quand il est Swift. Ouais, un petit tremblement, quand il était OV, là. Pour ressentir le choc de la rencontre, de la coisse. Oh, Swift, il peut... Oh, attends, il peut niquer la ronde, là, Swift, en. Ah, ça va être dur sur ses boss. C'est très compliqué de toucher. Il faut essayer de toucher à l'atterrissage, là. Il faut envoyer maintenant chez Swift. Il va peut-être prenner un coup. Voilà, c'est bien fait, il se met à droite. Dommage, il y avait des délits. Oh, là, j'allais. Il a pas fait. Il a mis pas tout ce que, au final, c'était du lag. On est pas très bien là, côté, voir. Starlow est plutôt bien, lui. Ouais, Starlow est bien. Là, s'il conserve système jusqu'à la fin. Et le Starlow va pouvoir bien remonter, c'est plutôt bien. Ils sont tous d'ailleurs, les WoW. Il faut vraiment tenter un choc, là. Oh, il est délits, là. Je pense qu'on n'a pas besoin de tenter le choc, pour le coup. Ah ouais ? Parce que là, on est troisième côté... Ah, je crois que c'est le côté chipienne. Putain, mais... Ah ouais, mais il y en avait combien chez eux, dans le bag ? Il y en avait un, je crois. Bon, en vrai, ça rend les choses un peu plus close, hein ? Non, non, là, là, le JPN est vraiment bien. Parce que celui qui a Dodge, il va se prouver avec, je pense, triple chouin. Ça va être dur pour la worst, on est bien dans le bag. Après, c'est assez close, là. Là, Starlow, il a un bon petit item. Il y a un petit Dodge derrière, il peut tenter de faire quelque chose dans un Golden. Ce serait pas mal du tout. Du tout, là, ça va être... T'es devant, etc. Le démon... En vrai, il va toucher des JPN. D'essayer de plus, là, je pense qu'on est top 3 côté JPN. Bon, on va essayer d'appuyer le DodgeBot. Ah, là, c'est bien. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 9. Ah, ce qui fait dernier, malheureusement, ça va être un plus 10 côté JPN. Ouais. Ouais, c'est clairement ça. Un petit plus 10. Un peu compliqué, ouais. Mais bon, Swift qui s'est mis un peu dans la merde tout seul au début du Lab 2, malheureusement. Où Starlow revenait déjà avec Triple Shroomstar. Et D-Coin Swift avait 0 coin. Et un pauvre Golden, c'était un peu compliqué pour lui. Et malheureusement, la JPN qui chope le choc. En fait, on voit un peu que la war a trop de doute. Ça joue pas assez agressif. Ouais, clairement, dans la prise de décision. Dans ce genre de rencontre, il faut juste essayer de toucher l'adversaire. C'est ça le plus important. Il faut les mettre au fond, pas qu'ils remontent. Tu peux pas les revoir, quoi. Dès que tu peux allumer, tu allumes. C'est ça, en fait. Même si, vu, tu t'imposes dans le jeu, en fait. Là, en fait, la war subit le rythme du japon. Ouais, exactement. C'est eux qui imposent le jeu. C'est eux qui ont les chocs. C'est eux qui choisissent qui est devant, qui est derrière, qui est dans le bag. C'est... C'est pas mon côté, voilà. Faut réussir à remonter ça. On a une bonne map. Après, on arrive à la moitié de l'event. C'est encore... Oh, de l'event du match, excuse-moi. De ce premier match, c'est encore faisable pour eux. Ouais, quand même. Ah, bien sûr. Mais ça peut, ça peut carrément suffit juste qu'ils remettent un top 4 ou un top 5 et après, ça snowball et on peut très, très vite rattraper de tout score. Surtout, cette map, c'est une map à gros top. Après, même, il n'y a pas beaucoup de cut. Il y a juste celui après les vaches. Ouais. Si on arrive à partir de là, c'est war ou couté jpn, ça va faire mal. Oh, la triple banane. Ah, le petit egg, c'est ça. Il y a un collègue. Il y a un petit chère. Ok, le boss n'est un peu de lmds. On va prendre attention à la vert trail. Je ne sais pas qui il est sur jpn. Qu'est-ce que c'est le double ? On peut tenter encore une vert de côté, encore une fois. Mais là, c'est très bien joué, ça va. On en a emporté un deuxième, c'est très bien joué. Il en touche deux, il en touche deux. Lmds par deux. Par contre, côté war, le problème, c'est que... On n'a pas les top positions, on a l'impression qu'on est toujours dans le middle. Parce que là... Lmds va sur coge. C'est Skartax ou lmds, c'est le coup. C'est lmds. Skartax, déjà, on voit un chmone qui tourne autour de l'huile, on a pressé le même deux. Starlow qui peut être très agressif, on sorti le cut, là. Ok, on peut faire aller chercher Akar, là. Quant au match, c'est juste à gauche. Eh, ça joue vraiment bien côté jpn, hein. Vous voyez, directement, c'est un trail dans le cut pour toucher Swift. Il n'y a aucun doute chez eux. On est limite bot 3. On est bot 3, je pense, côté jpn, d'ailleurs. Ouais, lmds est tombé, je pense qu'il doit être le deuxième. À voir si on va récupérer la première place. Ok, on est deux-trois côté war. Non, mais Swift est mort, il vient de se prendre une verte, encore 5 p. Attention, vache, ok, il y a une p. C'est pas si grave, là, Starlow, plus imposé. Ok, c'est Skartax qui est... Skartax est deuxième. Ok, on est bleu. On est très bien, on est 1-3-4-5, là. À voir si on a un dodge pour la bleue. Si on a un dodge, ok, la bombe qui passe. Grosse map, OTF. Grosse map, top 4. Oh non ! C'est pas si grave. On perd un peu de spot, mais on va quand même avoir une map à top 3. Plus 20, quasiment, plus 20. C'est une map à plus 20, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bonne map, c'est ça ? On peut voir se réduire l'écart. Et voilà, c'est juste une map comme ça qui suffit. Et là, on a cassé le momentum JPL. Exactement. On a un débat de war. Faudrait qu'ils aient la map qu'ils veulent aussi. C'est le moment de lâcher une map qu'ils maîtrisent vraiment bien. C'est dans ces moments-là que le choix de map est vraiment crucial. Ah, PPS, ça n'hésite pas. Ça aurait été l'MDS, j'imagine. Je ne sais pas, la bleue, elle a touché sur la ligne ou pas ? Je ne saurais pas dire. La bleue a touché un peu après la ligne, je crois. Ça a touché après la ligne, ce serait-ce qu'un texte qui partirait. On va savoir. Au niveau du shred format, tu veux... R64. Ok, on est go-pirada. On va qui permettent de bien revenir. C'est bien, ils ont leur map, c'est bien. Là, franchement, ils ont toutes les clés en main pour revenir. Ils ont un bon gros top. Ils ont une petite map où ils s'en sortent bien. Franchement, il y a tout pour faire des miracles, là. On arrive à la moitié de l'équité. C'est bien, il y a l'MDS qui est. Ah, c'est l'MDS, parfait. On est normalement très à l'aise, l'MDS. Point de vie, nous... Ah, c'est ça, un joueur, une ward. Donc, sur PPS, il y aura forcément un avantage. Bien sûr. Ils sont en cours de modification, les R4 français qui reprennent un petit peu de points. Mais ce n'est pas fini, il faut encore aller chercher. Là, on a une rouge de côté de Starlow. Je crois que c'est un PK sur BOEM. Ce n'est pas si grave. Au moins, ça prouve que ça joue un peu. Il faut jouer avec les chiens comme ça. La patte, je pense que je peux en allier. Le JPN qui meurt. Je vais jouer en bot. On a toujours un MDS qui est premier. Ça, c'est bien. On en vira avec triple banane. C'est très bien aussi, ça. Après, on est bien derrière. Je crois qu'il y a un MDS qui est vraiment tout seul devant. Il y a un Mario qui est un MDS qui est un MDS qui est un MDS. Ils seront 2, 3, 4 côté JPN. On a des mains en 5ème position. Il faut des checoules. Il se fait, on a un MDS. Oh, la boue ! La boue ! Il se passe top 3. Attention, ça peut être plus important. Il y en a qui s'affectent dans une place. Il s'en a plus de les sous-tout. Attention. C'est le moment. Dommage, ça passe pas. C'est le temps du jeu. Ok, on va commencer à rouler. Directement, c'est très agressif. Ça va essayer de chiner. Si le but, c'est d'empêcher de... On va peut-être pas faire du jeu. Je suis arrivé à le détruire. Ok, c'est bon. Ça se passe bien. On va pouvoir... On n'a pas des power items du tout. On a du cas de détruire. On ne peut tenter des misérables. Après, il faut du play. Là, on monte, il peut tenter quelque chose. Là, on monte, il peut tenter quelque chose. Le choix de fumeur, il est assez bizarre. Ah, la cooldown que j'avais même pas vue moi-même. Ok, ça va. Malheureusement, il va que le JPN à côté. Il ne s'est plus seul, en 1,5. Après, lmds, c'est une bonne avance. Il suffit de choper une bomba nouveau et il ne sert pas. Ouais, ouais. C'est très vécu. Oui, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8. Et ce qu'on est deuxième côté, je ne sais pas sûr. Non, non, je crois qu'il n'y a vraiment qu'un md, ça. Oh là là, tu es double rouge côté 6. On va se mettre deux, trois, quatre, six, six. On ne peut pas avoir un choc. On ne peut pas avoir un choc, si on est en choc. C'est... Non, je pense pas si l'installer à Timon à ce temps-là. En tout cas, l'MDS, tu penses qu'on va confirmer le 1, à part si c'est vraiment explosé à la fin. Ah, une double roule, je l'ai suffisant. Là, va falloir se mettre un petit swift. Un tir de son champ, alors on est en ta deuxième. Non, ça passe bien. La bleue a été conservée côté mort. Bon, au moins, on aura la première issue. Une fois, les snipes. Ok, les manquiers remontent. Ça a gagné, mais pas grand-chose, peut-être de rien. Euh, non, je pense qu'il y a que l'MDS 1. C'est 3K5. On se donne bien 1, 6, 7, 8, 10 et tout ça. C'est pas une map très... La map est, je pense, perdue de à peu près une dizaine de points côté mort. Heureusement que l'MDS fait premier. Surtout la bombe de l'MDS qui lui permet de partir devant. Ouais, deux fois, voilà bien carré. Heureusement qu'ils n'ont pas chopé un double ou triple rouge derrière. Et là, ça met encore très mal la war. Dommage là, surtout sur un petit top 3 qu'ils avaient de base. Ça aurait pu snowball un petit peu. Effet boule de neige, on reprend du top sur du top sur du top. Mais là, on a aussi pas trop de réussite niveau item côté war. Enfin, en tout cas, des points de vue qu'on a. Les JPN ont pas mal d'items agressifs. Le type triple rouge, des boomerangs, du feu. Côté war... On repart des thronges, on voit pas grand-chose, non ? Ouais, c'est vrai qu'on a pas grand-chose. C'est vrai que là, on avait passé le triple rouge. Elle laisse pas trop le choix, genre. Voilà, on souffle un peu. Mais bon, faut pas perdre le mental, ça joue jusqu'à la fin. Vraiment. On est à 3, on est à combien ? 54. Faut se dire, si jamais là, la team war commence à faire n'importe quoi, c'est la war A qui vont subir les conséquences. Faut se penser à la war en général, et pas seulement l'équipe B ou l'équipe A. C'est sûr, un collectif avant tout. On est parti du coup, on est pile à la moitié. Autoroute Toad, une map qui va du coup arranger aussi LMDS. Encore une fois, qui part... Non, on est pas la moitié, on a 8 maps. En plus, il reste 5 maps. Ah non, on a... pardon. Ouais, il reste 5 maps. Et on est à seulement plus 54 côté JPN. Donc honnêtement, ça se rattrape. Ça se rattrape carrément. En 3 maps, c'est fait. La map, du coup, pour les inwards, faites vraiment... Qui peuvent sucer la barrière comme jamais. C'est ça qu'il y a LMDS, on va sûrement pas le revoir et qu'il va partir. Ok, on part sur un top 2 côté war, c'est pas mal. Ouah, Starlow qui s'est fait exploser. Desmon qui s'est pris camter, mais non, c'est bon. On a un 3-4 côté, Valais. Là, ouais, là Swift, faudrait qu'ils lui essaient de jouer ça rouge. Ouais, ouais, faut la jouer. C'est bon, c'est tué. C'est parfait, on passe sur un petit top là. On est top 3, peut-être top 4, limite. Non, on a LMDS, Swift et Desmon. Il faut faire attention ici au niveau des positions dans le bag. Je pense que ça va partir pour la recharge d'un saoc. Ouais, il y a moyen. En tout cas, LMDS, c'est bon. Il y a pas si fort que ça d'éclair, enfin, ça dépend. Mais là, LMDS, il arrive à s'envoler et c'est vraiment ce qu'il faut. Ici Swift, il a juste le bac en boucle et essayer de toucher deux adversaires. Exactement. Ok, Zomach, c'était très bien tenté ce bac qui s'est frappé. On peut pas trop serrer le bac malheureusement. Ok, il peut tenter d'aller le trail, Swift ralentir un petit peu. Ok, il y a une première rouge qui part. Je crois qu'il a cherché le lac trail. Non, il pourra pas l'avoir, il a trop space. Il va le double raid après. Peut-être qu'il y a une petite raid target, ça l'aurait mis bien. Ouais, je crois qu'elle est à la target. Ah, mais tu peux LMDS, il fait rouger. Je sais pas comment ça se fait, il a dû essayer de chain. Il a pas dû. Oh, la bombe ! Dommage ! Il a mis une bombe un peu large, mais malheureusement, elle est pas passée. Ah, il le choc ? Et le choc, je pense que c'est un choc... Ok, c'est de là. Je dirais, je dirais War. Ouais. Putain, j'y vais faire tout le temps. Ok, voilà, c'est une très bonne chose. Starlock, c'est très bien, 10 pièces. Triple Shkomb Star, il a tout pour le monde. Mais si il faut le faire, il faut utiliser la fin. On va essayer de remonter. Là, ça sert à rien. Rien à pouvoir faire deux, faut pas essayer de schlag. De toute façon, la bombe à gauche, elle est vue, il y a pas de soucis. Il y a pas de problème pour ça. Deuxième choc. Je crois. Oh, la bombe ! Skartex qui s'est fait exploser. Il va vraiment bien remonter. Ok, c'est bon. On va prendre le glider pour se mettre bien safe. On a Bowen derrière. C'est peut-être un top 4 ? Non, il y a un japonais. C'est 3, 4, 5. Je crois que c'est Kuzan qui prend la première place. C'est ça. 2, 3, 4, 6. Bowen a pas fait 5. Après, je pense qu'on va choper une dizaine de points. Ouais, ça reprend un peu. Ça reprend un peu. Malheureusement, vous en avez réussi à faire premier. Ça devait être un choc JPN alors. C'est lui qui a du dodge. Ouais, ouais. Mais il est vraiment remonté solo. C'est bien. Tous les words d'ailleurs, on avait... C'était un choc war, ça aurait été bien. J'ai pas beaucoup de dodge. Je comprends pas trop. On a repris 10 points. Ah non, on a repris 12 points. Oui, on est à moins 34. 4. Non, 44. Non, non, non. 44, 44. Non, 44. On sort de prépa, nom de Dieu. Je fais encore à la prépa. Ah t'es encore ? Oui. Du coup, ça dit quoi ? Comme t'as dit, moins 44, ça se refait. Si on reprend dizaine de points, par dizaine de points, ça va le refaire. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Non, clairement, faut pas aller chercher à tout prix des énormes tops directs. Là, faut savoir que le match est encore assez close. En fait, on aurait perdu la dynamique côté war. On aurait pu ouvrir des premières maps, mais on a tenu. Mais ils mènent moins qu'au début quand même, la JP. Ils imposent moins leur style. C'est... Oui, LMDS, en fait, t'arrives à vraiment bien s'imposer. C'est lui qui permet à la war de résister. En tout cas, devant. Ça crame du côté Starlo. Dommage. C'est pas si grave sur cette map, honnêtement. Sur cette map qui est intéressant quand t'es dans le bag, c'est... Tu chopes une star et tu l'utilises au niveau des dernières boxes. Celle au-dessus du glider. Je sais pas si tu vois. Ouais. Ouais, je vois, je vois. C'est... À ce moment-là, c'est très fort. Ok. Retenez un truc, vous voulez des types de Valère, messieurs-dames. Nous, voilà, on va avoir une cave au vide du bag. Ouais. Ok. Il active direction vous, je pense, chercher le choc du côté Starloin. Ouais, je pense pas, honnêtement. Là... En fait, ça dépend des positions du top. Bon, on voit un JPN qui est déjà de last. Ouais. Les premiers coûtés à LMDS encore, mais... Ouais. Ah bah, il est plus premier. Il vient de se faire fumer. Il s'est fait snipe, je crois. Ah non, c'était Scartax. Ouais, c'était Scartax. Attention, la bleue Starloin. Dégale-toi. Le snap. Ok, il a viré ses bananes. C'est pas malheureusement. C'est pas malheureusement. Il a mal payé en 5. Il a directement sa joie. Il faut... Là, va falloir le choc. Et voilà, Starloin, il fait le bon choix. Il fait la technique que j'en sais. Il récupère le Star. Ici, il va Chainsé Shroom au niveau des box. Et activer sa Star sur le pattern du dessus. Ou peut-être pas, je sais pas. Non, je pense qu'il y a... Non, il va pas... Non, il va pas... Si, ok. Là, c'est pas mal. Il va pouvoir passer, je pense, troisième ou quatrième. Attention à pas TK LMDS. Normalement, il n'y aura pas de souci avec ça. Il y aura tous les bonnes aussi. Oh là là, il y a eu Gohan malheureusement. Ah, dommage. Ok, il va essayer de contourner Scar par la droite. Peut-être tenter quelques petits snipes sur les JPN là. Je pense que c'était pas trop hurly. Sur le rebond peut-être. Mais malheureusement, il peut pas le dépasser hein. Le troisième qui... Il va prendre un genre. Ok, non, il backspam. C'est mal joué du coup des JPN. Il aurait dur à mentir. Ouais. Ouais, clairement. Starlob va faire quelque chose. Là, il se rend moins un. Bien joué. Maintenant, il peut toucher qui est pas au... Avec un rebond sur le mur là. Ouais. Comment il va... Non, c'est... Donc, il va tenter le double à la fin plutôt. Il n'y a pas d'hésiter de foucher d'accrocher. Il n'y a pas d'hésiter de foucher d'accrocher. La fois qu'il existe de rater le champion, après, il peut tenter le sniper. Ok, ça part. C'est touché. Ouais, c'est touché. Ça a été touché. Euh... Je crois que c'est mal. Il a pris quelque chose. Il a pris le skill of X. Il a pris le skill of X. Je sais pas ce qu'il a pas touché. Ah, le choc tardif côté JPN, je pense. Qui a vécu... Ouais. 2, 3, 6... Ouais, c'est pas une map qui va gagner beaucoup de points. Bah, c'est le JPN qui gagne des points sur cette map. Ouais. Exactement. Ah oui. Un peu moins de 10 points. Mais il y a moins... Je pense qu'il a pris la banane de Starlow, hein. Je pense. C'est m'étonnerie qu'il ait pris le... Ouais, je pense. J'ai vraiment vu un petit jeu d'arrivée. À ce moment-là, très beau scène de sa part. Ouais. Mais avec le blue, c'était difficile de voir. Ouais, clairement. Mais c'est bien. En vrai, ils peuvent reprendre. Ils sauvent un 2, 3 à la fin. Ça met pas un top 3 japonais. C'est pas si horrible au final. Ça a été bien sauvé. Ouais. Ça va être bien bien pire, hein. N64. Ça peut prendre des points là-dessus, si je mets ça. Bien sûr, vous avez la commande lui, hein. Parce que c'est pas toujours intuitif, les pseudos des japonais. Si vous voulez en savoir un peu plus. Ouais, là, vous voyez dans le chat. Notamment, Yamayama, je crois que c'est le Mi qui ressemble un peu à celui de Flo. Avec les cheveux bleus, hein. Avec les sculptures japonaises. Oui, voilà, celui-là. Il joue vraiment bien. C'est... Je pense, de ce que je vois, celui qui joue le mieux côté JPN. Parce qu'il arrive vraiment à être hyper agressif et garder des spots devant et derrière. Il contrôle le jeu. Ouais, très bon pack player, hein. Je suis d'accord avec Watt. Bon, map a l'avantage de la France là-dessus. En vrai, il a joué très... Euh, de la War, pardon. Excusez-moi. Il a joué très très bien avec R64. Là-dessus... Parce qu'on se rappelle le final de la World Cup, hein. C'est sous cette main. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ces jeux. Effectivement. Une belle victoire. On aimerait la même chose. Starlow, attendez qu'il peut faire le ménage, hein, déjà. Un bon petit draft, triple banane. C'est bien. Il va pouvoir l'actrile, peut-être. Normalement, si je... Normalement, si je... Non, c'est bien. C'était un japonais. C'est carré. On va aller prendre les items à gauche. On a les bons jumps, démon qui va... Il va falloir quelque chose. Ah, là, ça hésite trop côté Starlow. Il y a eu, il y a ça. Il va toucher moi. C'est pas forcément bon signe. Oh, le jeu, l'actrile de Merck. C'est encore une fois Yamayama, oui. Il est fort, hein. Starlow, du coup, on n'a pas de dodge, malheureusement. Je ne sais pas trop, ça dit quoi dans le bot. Je crois qu'on a juste... Ah, ça back-shock, hein. Je pense que c'est côté... Pour moi, c'est côté War. Ok. Je pense que pour back aussi loin, oui. Ouais, ouais. On a vraiment pas de dodge. Non, si je peux, ce n'est pas. Ah, j'aime pas le site de jeu côté War. Allez, ici, il faut jouer les items, hein. Tu dis à ton mec de décalé, il est en voie direct. Ouais. Ouais, non, ça conserve trop les items. C'est pas le bon style, là. Ouais, c'est en voie dans le jeu. C'est sûr que côté JPN, ouais, ça c'est vu. Ils ont tout sauté. Bon, je pense que ça va être une grosse main côté JPN. Ouais. Ça va faire très très mal, là. On peut prendre le double en ce moment, on le laisse à son collègue. On attripe le rouge peut-être... Ah ouais, non, c'est Finito. Finito, parce que Starlow peut peut-être accrocher une sixième place pour fermer ce top 5 après. Il pense... Top 5 côté JPN. Ah, il y a moyen. Il y a très fort moyen. Oh là 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 là. Oh non, il y a des... Non, ça va. Il va s'imposer, mais bon, bottom 3, goûter, war... Ah, c'est une map qui est très très mal par contre. Je trouve R64. Ouais, c'est une map, ça parle de l'autre. Ouais, je crois que c'est très puissant, vraiment. Et la JPN qui l'a... Qui l'a joué à merveille, parce que c'est quand même assez compliqué d'avoir la... L'éclair sur cette map, il n'y a pas non plus 40 000 bobbis. Bah, ça devait être le JPN qui était en dernière position. Il était allé loin, donc je sais pas pourquoi. Le Yoshi vert. Donc là compliqué, il y a un gros coup de marteau qui vient d'être mis à la war. On est sur un plus... Je sais pas combien, mais on est... Attends, on est à combien ? Un moins 76. Bon, le war ne sera... Il y a très peu de chances que ce soit gagné. Pour l'information, le nombre de points au maximum qu'on peut mettre sur une map, c'est plus 40 avec un top 6. Donc là, il faudrait qu'il y ait deux top 6 côté war pour gagner. Bon, on va juste essayer de limiter la casse. Et je pense que c'est sur ce principe que sont partis les wars. C'est de mettre la war A le plus possible à l'aise avec le moins de points possible à rattraper. Ce qu'on vous rappelle, c'est pas un système de BO et de matchs gagnés. C'est le cumul des points totaux à la fin des 4 matchs. Ils seront en additionnés et vont le résultat total. Du coup, là, c'est vraiment... Le but, c'est de réduire l'écart sur ces deux dernières courses. Et on est parti, du coup. Dekhaji m'a pas l'avantage des JPN, j'imagine. Bien sûr. Plus, démon a raté son start ? Je rêve. Non, c'est Kuzan. Il a raté. Ça, c'est très, très bien. Ok, la petite strat du Codé Sarlon, c'est pas trop bien. C'est bien, c'est bien. Faut pas, mais c'est important. Ah, c'est bien. Je crois qu'il est pas mort malheureusement. Ok, on prend le double. Est-ce qu'on peut retenter Swift ? Ah, un petit TK, ouais. Buen, la trail. J'ai peur que ça tilte un Codé War. On est top 2 Codé War. On passe démon... Non, non, il est toujours deuxième. Surtout se laisser Swift 1. Le duo Swift démon. On refait en 1A. C'est très, très bien. Après... C'est très, très bien. Qui va tenter un Snape Vert. Ok, ça passe un peu large de côté de Swift. C'est très, très bien. Démon qui est mort malheureusement. Je crois qu'ils sont tous derrière ce moment. Là, il faut chaine le hand. Je pense côté Swift. Oh, il n'a plus qu'il est gardé. Il est bleu. Ici, il ne faudra pas l'envoyer. Il faut que Swift... Oh, non. C'était beau. Ça envoie la bleue. Ouais. En vrai, il faut une fois qu'il le chaine derrière. Là, du coup, il n'aura pas de protection. Ouais. Il ne va pas la prendre au meilleur endroit. Il faut espérer un peu de chance côté War. C'est peut-être démon, Yoshi Orange. Il y a deux Yoshi. Ah, il y a trop Yoshi Orange. Il y a deux Yoshi. Il y a deux Yoshi Orange. Je ne pense pas que c'est épique. Ok, on passe deuxième côté War. C'est le Mario qui apparaît. Ok. Ah non, c'est du lag. Ah non, c'est vrai lag. On est en 3D. On peut couvrir un minimum Swift. Pour moi, c'est un JPN qui est deuxième, mais ça peut être démon aussi. Il y a deux Yoshi Orange. Il y a deux Yoshi Orange, je crois 4. Un, deux, trois. Mais là, il y a aussi une grande chance qu'un choc tombe. Parce que là, on voit le dernier est assez loin. Je voyais un Shift Action Mama. C'était du lag. Encore un bleu. Il suffisait non. On est top 2. On est top 2. On est top 3. Peut-être top 4. Oh, le Horn, putain. Oh, le Horn aussi. Mais c'est parfait. Un peu de chance, ça ne fait pas de mal. On est peut-être top 4 ? C'est possible, on va tout... Ouais, on est top 4, je pense. Ouais, ouais. Oh, le... Ah, le chargotté JPN. Ouais, non, ça va être... Star Loki Dodge. Star Loki Dodge, il peut peut-être en virer un ou deux, peut-être. Tu sais, il y a les box pas trop lents aussi. Après Starland, on va continuer à bombarder. On va prendre la bombe. Non, mais... Il suffit de prendre la bombe. Il peut faire quelque chose avec sa bombe Swiftant. Ok, on est premier. On va la poser serré niveau Dupont. Ok, on dit à ses collègues de France. Non, non, non. C'est un 4. Ouais. Un 4. Tout mal. C'est... Ça va être à peu près taille comme map. Un 4, 5, 7... Oh, le bot 2 fait mal. Un 4, 5, 7, bot 2, ça va pas gagner grand chose. Ouais, ça va pas gagner des milliers, des cents. Ça va prendre peut-être 5 à 6 points, éventuellement. Peut-être un petit peu plus. Ouais, je pense à peu près even, hein. Enfin, c'est... Bon. Là, il faudrait s'y mettre un top 4. Comme ça, il y a seulement moins 50 de différence. Hum. Exactement. Mais là, c'est sûr que... Du coup, là, ce match-là, il lose. Mais... Comme on a expliqué pour le format, ça veut rien dire, en fait. C'est le cumul des points qui va compter. Exactement. Et ça vote PicDK, côté JPN. Pour vraiment... Rassurer la puissance et côté... Et War, ça vote TTC. C'est marrant. Deux maps à top qui sont votées de chaque côté. Alors là, je tic tac... PicDK. Et ça tombera sur PicDK. Ouais. On a pas trop eu de chance, quand même, au niveau des choix des maps. Ça, c'est... Ça a vraiment mis mal. Ouais. Ça a été rythmé par les maps des Japonais. Il reste quoi de map ? Là, il reste une map. Et après, il reste trois. On aura une pause de 15 minutes, à peu près. Et ça fera. Exactement. Enfin, il faudra une courte pause. Mais en attendant, le but pour l'avoir, c'est de réduire le plus possible l'écart. Là, c'est le moment de mettre un gros top. Farlo qui va prendre sa petite box. Est-ce qu'on peut spammer, là, dans le canon ? Ce serait intéressant. Là, il faudrait... Il faudrait que le voilà. C'est bien, ça. Oh, on a nous... Oh, on a pas que ça a touché, ça a touché. Ça a touché, ça a touché. Ça a très mal. C'est très bien jeu de l'avoir de Stardhoff. Cette strat on se positionne bien. On peut aller chercher un double item peut-être. Malheureusement, on n'en aura pas. Il en serait rougé. Est-ce que t'es préalable ? On s'habite un peu. Il est plus qu'un intime double cut. Là, c'est pas le double QT qui est en difficile, c'est les bumps. Ils vont être à bien appréhender. Côté de suissances mais trail c'est fini pour lui et laisse un trail bohen c'est brouillon là C'est compliqué surtout c'est au niveau du mental je pense que c'est compliqué C'est vraiment tant que le plus possible avec son 8 est-ce qu'on peut virer un petit japonais Non mais ça t'est qu'il y a encore ouais C'est compliqué la côté war c'est compliqué Miser peut-être sur un choc on va voir les items cheatés Starlock va sûrement freiner Il y a la bloc qui a été envoyée On a pas l'écriture devant mais je pense c'est... Ouais ça doit être les gm qui sont devant On a juste LMDS en 2 je pense On va voir si on a muscartax pour en sortir des 2 On a toujours pas on a pas de bons items du côté Starlock Pas d'item intéressant on a pas d'éclair on le cherche mais c'est compliqué Le beat est pas mal là il peut sortir généralement parfait c'est la bombstrat Il se met en délire en bottom 3 Un petit choc un petit kiff ce serait pas horrible non on a toujours pas Swift fait changer Ah non Il y a trop bien en jeu mais pas de choc Sauf que j'ai peine que l'avoir Si je pense que hacka peut-être avoir C'est quoi on a pas l'air d'en avoir Alors qu'il décide il a peut-être juste après son bilan même pas rien du tout C'est qu'il leur donne juste après Oh oui Ah pas de chance pour Swift Ah pas de chance pour Swift Non ça va être une grosse mob je pense encore que des jpn là On sait pas on voit pas ce qu'il se passe avant dans ce qu'un taxe LMDS peuvent faire du jeu Ok le cut antenne très très bien réalisé par Starlock on a encore un chou Salo il fait le beau jeu il vient pour les caméras mais C'est pas mal c'est normal Oh non le half pipe Oh la 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 Oh c'est pas de chance là Ah mais en plus j'ai vu les clips hein TK TK Smith C'est un peu bizarre la physique du jeu Ah ouais elle est chelou tu peux te faire baiser pour rien Et du coup ça donne top 2, 4, 7 On a Asker et LMDS qui essaye de défendre un peu devant Bon Ah la la Ça va être un je pense Moins 80 Côté war Ouais Ça fait mal pour un match Ouais ça fait assez mal Jure LMDS un bon 96 mais qui a été un peu Ah franchement LMDS ça a bien joué En fait il était pas seul C'est juste on était jamais ensemble devant Ouais Il a joué beaucoup de fois solo devant aussi tu vois Oui il était en fait il était souvent premier après là au niveau de son nombre de points il a fait deux fois premier c'est pas forcément C'est surtout il a pu faire en train de tranquille Ouais c'est ça Exact Mais moi c'est vraiment Yama Yama il m'a bien impressionné C'est pas pour un qu'il a de la couronne Ouais On se rend pas compte de ce qu'il a fait ce qu'il veut là Ouais assez monstrueux le frère orang Vous avez vu les moves étaient justifiés tout pour foutre la war au fond et ça marche à chaque fois hein C'est vrai que c'est un peu le MVP de cette première rencontre je suis d'accord avec toi Mais là le problème côté war c'est ça joue pas en fait c'est juste ça joue pas C'est faux Non mais comme t'as dit là ils ont subi tout le long Ils ont subi le long Ils n'osent pas je louer Ils envoient pas leurs items Alors qu'en fait dans ce Dans des amis courts on se rend pas vraiment compte Vu qu'il y a pas trop de stress et pas des rencontres importantes Mais dans ce genre de match pour avoir fait l'expérience Il faut vraiment genre Louer dès que tu peux Dès que t'as un item t'essaies de toucher l'adversaire Parce que surtout ça fait mal aux moraux de l'adversaire De... 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 De voir qu'il y a un mec agressif C'est ce que fait Yamayama hein Dès qu'il a un item il l'envoie il touche quelqu'un Et ça doit faire bien tilt côté fr Et ça doit faire bien